Le routeur solaire premier. Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Pour ceux qui ne me connaissent encore pas, je me présente, je suis Gérald. Vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne ces derniers temps, c'est fou. Autant de monde qui vient de me voir. Donc bienvenue à tous. Je fais un petit point sur la mise au point de mon routeur solaire que je m'évertue à développer à partir d'un automate cruzé, le M4 en version Ethernet, qui est communiquant, que j'ai trouvé sur le bon coin. Et je fais un petit point sur l'état d'avancement d'où j'en suis, au développement de tout ça. Et puis je vous parlerai un petit peu matos, parce que j'ai un truc à vous présenter, et puis aussi des sondes qui se branchent facilement sur le M4. Voilà. Alors, pour mémoire, pour rappel, comment ça s'est passé le routeur solaire ? Au début, je suis parti sur un Raspberry, avec un... Je ne vais pas y arriver, un RoboDine, voilà. Et un SDM120CT qui lui se charge de mesurer la puissance sur le réseau. Et puis après, sur les conseils de mon bien gentil et ami Eusebi, je suis parti sur un ESP32, et il m'a bien aidé pour développer le truc, mais ce n'est pas du tout mon truc, parce que c'est plein de codes. Alors, j'ai renoncé à l'ESP32, mais voilà, bon, ce n'est pas pour moi. Donc, je suis parti sur autre chose, et donc j'ai trouvé un M4 sur le bon coin. Et sur les conseils encore de Eusebi, il m'a dit, tu devrais essayer avec le bloc PID. Et, eh bien, il a eu bien raison. Voilà, parce que ça marche vraiment super bien, et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, voilà, on se retrouve sur le logiciel CruzeSoft, et là, on est en mode debugging. Donc, on est actuellement en temps réel, sur comment ça se passe dans l'automate. Et donc, voilà le bloc PID. Voilà, en fait, je vais vous montrer ce qui constitue, en fait, le routeur solaire. Qu'est-ce qu'il fait la régulation ? Un bloc PID, on va dire que ça va tenter d'équilibrer, en fait, la demande et la... Je ne sais pas comment le dire non plus, ce n'est pas évident. Imaginez une balance, et on essaye d'être toujours à l'équilibre. Voilà. Voilà à quoi ça sert un bloc PID, proportionnel, intégral, dérivé. En fait, quand on a quelque chose qui demande de la charge, eh bien, on lui envoie de la puissance, et plus la charge augmente, plus il va falloir l'envoyer de la puissance. En fait, le bloc PID va se charger de corriger l'erreur, et donc, d'augmenter la puissance au fur et à mesure que la charge augmente. Eh bien, là, c'est ce que je fais avec ce bloc PID pour faire du routage solaire. Donc, j'ai mon relais statique qui se charge du zéro crossing. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites précédemment. Donc, maintenant, j'ai un EM4. J'ai toujours le SDM 120CT. J'ai le Raspberry qui, pour l'instant, se charge de récupérer les données du SDM 120CT. Mais je vais bientôt me passer du Raspberry puisque je vais recevoir un module Modbus RTU et je communiquerai avec le SDM 120CT directement en Modbus RTU. Puisque là, pour l'instant, je récupère ça via le Raspberry. Après, je communique en Modbus TCPIP que j'envoie à l'EM4. Une petite usine à gaz, comme on m'a dit dans les commentaires. Alors, c'est peut-être une usine à gaz. Pour l'instant, c'est comme ça. Je vais simplifier tout ça. Mais ça coûte aussi un peu de pognon, évidemment. Mais il y a une chose qu'il faut vous dire quand même, c'est que quand on fait des trucs comme ça, c'est sûr que ce n'est pas forcément rentable. Il y a des gens qui sont souvent dans le calcul de la rentabilité et on dirait qu'il n'y a plus que ça. Il faut que tout soit rentable. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à tout ce qu'on apprend quand on fait des trucs comme ça ? Moi, depuis que je me suis... Il y a deux mois, je n'avais jamais fait un routeur solaire. Je savais ce que c'était, mais je ne m'y étais jamais intéressé. Et je n'y connaissais que dalle en routeur solaire. Aujourd'hui, j'ai vachement progressé sur le sujet. Et ça me fait du bien. Ça me forme. J'apprends des choses. Puis je découvre, comme le mot de bus, je connais un peu de protocole de communication, mais je ne m'étais jamais penché sur le décodage des mots en 16 bits, 32 bits du mot de bus. Et maintenant, j'ai appris plein de choses. En faisant quoi ? En testant, en lisant des documentations, en me documentant. C'est vachement important dans la vie et ça fait du bien plutôt que regarder des conneries à la télé. Donc, forcément, que ce n'est pas le plus rentable des systèmes. Mais c'est pareil. Je savais me servir d'un cruzet, mais maintenant, je sais encore mieux me servir d'un cruzet. Voilà, j'ai découvert plein de trucs. J'ai appris plein de choses sur le zéro crossing. Je ne savais pas ce que c'était. J'en apprends encore sur la sinusoïdale du réseau. Donc, je me forme en même temps. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le plus rentable. Mais en attendant, derrière, il y a quand même un intérêt puisque je produis de l'eau chaude et que je renvoie beaucoup moins d'énergie dans mon réseau. Et ça, c'est concret. Je le vois tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, il est 16h46. J'ai de l'eau dans mon ballon qui ne va pas tarder d'arriver à 70 degrés. Alors que normalement, moi, je plafonne à 54. Et tout ça, ça vient du surplus. J'ai fait des essais aussi avec et sans routeur. Disons que la fourchette que j'envoyais avant dans le réseau, c'est entre 3 et 5 kilowatts. C'est énorme. Donc, aujourd'hui, tout ça, c'est quand même utile. Alors, si je fais une petite estimation de l'investissement que j'ai mis dans tout ça, je fose aux alentours de 400 euros. C'est sûr que c'est cher par rapport à un petit ESP qui ne vaut pas grand-chose, un petit robot DIN. Mais ça, c'est pareil. Moi, j'aime bien les choses fiables. J'aime bien le bon matos. Et puis, je préfère mettre mes thunes là-dedans que dans des conneries. Mais en même temps, je le dis et je le répète, le M4 que j'ai payé 300 balles, eh bien, il va me servir à faire plein d'autres choses. Je peux faire de la régulation. Je peux faire un tracker solaire. Bref, je peux automatiser des lumières. Je peux automatiser des volets. Je peux automatiser l'irrigation, de l'alarme. Bref, tout ça avec un seul appareil. Je peux créer des télérupteurs, si je veux, des temporisations. Bref, avec un seul appareil, il peut remplacer plein de trucs. Donc, pour moi, ce n'est pas un mauvais investissement. Et voilà. Donc, il n'y a pas que tout le temps la rentabilité. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus l'abuser. Mais là, je peux me le permettre. J'ai économisé pour me l'acheter. Voilà. Si je fais un routeur qui me coûte 400 balles, au vu de ce que je vois sur le prix du marché, les routeurs, ça va entre 160 balles pour le fameux PV merdouille. Jusqu'à 400, 500 balles. Bon, je suis dedans. En même temps, je vous dis, j'apprends plein de choses. Je découvre plein de trucs. Pour moi, ce n'est pas mauvais. Et puis, ce n'est pas perdu. Voilà. Donc, pour en revenir au bloc PID. Donc, sur les conseils de Cébi, j'ai été chercher ce bloc PID dans les fonctions ateliers de l'EM4. et donc, c'est EM4, c'est no code. Donc, ce bloc PID, je le prends, je le mets sur le dashboard, on va dire. Ici, on a un bloc qui se charge de la communication avec le Raspberry. Voilà. Et puis là, par exemple, on voit en temps réel ce que je suis en train de router. Alors là, le soleil, il change. Donc, vous voyez, là, on consomme un peu. Et puis, le bloc PID, eh bien, il régule. Et puis, il va tenter de réinjecter le maximum dans le ballon d'eau chaude. Donc, voilà, vous voyez. Donc, j'ai la valeur qui arrive du Raspberry, qui est ici. Donc, c'est une consigne. Cette valeur, elle rentre dans le bloc PID. Et puis, le bloc PID, lui, eh bien, il donne une consigne. Et ça vient attaquer comme ça en PWM mon relais statique. Sauf que là, je ne l'ai pas mis en... Non, c'est là. Le PID, je ne l'ai pas mis en PWM. Je l'ai mis en ANA parce qu'il y a plus de points. C'est de 0 à 1 000. Mais bon, je m'en fous. Il envoie une valeur. Peu importe la valeur. Je l'ai mis en mode chaud. Un gain de 1, un TI de 5 et un TD de 0. Et bien, ça ne se passe pas trop mal au niveau de la régule. Par contre, hier, ce que j'ai pu constater, c'est que le bloc PID, il a beaucoup d'inertie. Et quand on a un ciel qui est changeant très rapidement, hier, c'était vraiment du vent de fou, des énormes gros nuages bien noirs. Et puis, ça se mettait à ensoleiller tout d'un coup. Bam ! Et un changement hyper rapide. Et ce que je vois, c'est que le bloc PID, il a beaucoup d'inertie. Et surtout dans le sens où quand il doit aller vers 0, c'est-à-dire qu'il ne doit plus router. Et du coup, je me retrouve à produire, je veux dire, à chauffer mon eau alors que je ne produis plus rien. Alors ça, c'est un problème parce que finalement, je me retrouve à envoyer de l'énergie dans mon ballon alors que je ne devrais plus. Alors, j'ai été obligé de lui mettre une petite consigne comme ça. D'ailleurs, on la voit marcher là. Et en fait, ces deux petits blocs-là, ils vont s'occuper de comparer la valeur qui est envoyée par le SDM via le Raspberry. Et en fait, quand cette valeur, elle est à 0, vous voyez là, eh bien, on arrête le PID. Voilà. Donc, ça veut dire que j'attends un petit moment. Je ne sais plus combien j'ai mis de secondes. J'ai mis 7 secondes. Au bout de 7 secondes, quand je suis en off, je ne sais pas si on va le voir là. Normalement, il devrait passer. Ah, off. Ah non. Donc, le bloc PID retourne à 0. Et donc, ça m'évite d'envoyer de l'énergie dans mon ballon alors que je n'en produis pas. Donc, c'est le seul petit truc que je vois qui est un peu chiant. Mais finalement, ça a été réglé assez rapidement avec ça. Et sinon, le bloc PID, lui, eh bien, vous voyez, il régule. Voilà. Donc, en moyenne, j'envoie 50 watts. Il me reste à peu près 50 watts qui repartent dans le réseau. Mais sinon, la régule, elle ne se passe quand même pas trop mal. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai une fonction d'affichage pour afficher ça sur l'afficheur de l'EM4. Et puis là, eh bien, j'ai mis un bloc multiplicateur. Donc, je multiplie par 1 quand je suis en fonctionnement et je multiplie par 0 quand je veux arrêter le routage. Voilà. C'est une petite technique pour arrêter le routage. Voilà. Et puis, j'ai ici ce que j'ai fait. C'est qu'avec le bloc Sunrise, Sunset, avec ce bloc de fonction, lui, il me donne l'aube et puis le coucher du soleil. je démarre et j'arrête mon routage la nuit automatiquement de façon automatique. Et ça, ça va suivre en fait l'amputé de la journée. Donc, qu'on soit en hiver, en été, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je sais par défaut que je suis sûr et certain que dès que le soleil va se coucher, mon routeur, il va se couper totalement puisque, eh bien, ici, on passera à 0 et puis ce bloc-là passera à 0. Donc, je multiplierai par 0. Donc, si même, il y aurait une consigne pour je ne sais pas quelle raison qui arriverait là-dedans, eh bien, je me retrouverai quand même à 0 là et donc, je suis sûr de ne rien router au cas où. On ne sait jamais, il vaut mieux mettre des sécurités. Voilà. Donc, un bloc PID pour faire du routage solaire, eh bien, ça fonctionne. Donc, on va faire un test. Là, vous voyez, ça, c'est ce que je renvoie dans le réseau. On va arrêter le routage. Donc, je vais cliquer sur ce bouton. Voilà. Et puis, on va voir, vous voyez, dès que j'arrête le routeur solaire, là, il est 5 heures l'après-midi. Eh bien, voilà ce que j'envoie sans le routeur solaire. Je renvoie 800 W à l'instant T. Donc, je vais redémarrer le routage solaire. Et donc, je vous dis, je fais des mesures, c'est entre 3 et 5 kW sans le routeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon eau monte aussi haut en température. ça monte très très fort. Très très fort. Alors, chose que je vais pouvoir faire facilement avec le M4, j'ai trouvé des sondes à pas cher. J'ai trouvé des sondes sur, comme d'habitude, vous connaissez le site. J'ai trouvé des sondes sur AliExpress, des NTC. Alors, je vais vous montrer. Elles sont ici. Voilà. Les sondes NTC, c'est des sondes de température dont la résistance varie avec la température. C'est tout simple. C'est des deux fils. Donc, c'est très pratique puisqu'on branche le plus qu'on voit ici sur le 24 volts et le moins sur une entrée ANA de le M4. Je la branche ici. Voilà. Et après, on a un bloc NTC2, lui, qui est en charge de convertir ça en température. Donc, il me sort là ce 4746, vous voyez, 4746, ce qui équivaut à, je n'ai encore pas mis la virgule, mais je vais le faire, à 47 degrés 50 et ça, c'est au fond de mon ballon. C'est vraiment en bas. Donc, elles sont super, ces sondes. Elles ne sont vraiment pas trop chères. Regardez, 3,10 euros plus les frais de port, 4 euros, allez, pour 7,50 euros. Vous avez une sonde NTC qui, elles sont de bonne qualité, c'est de bonne facture. Franchement, c'est pas mal. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc, elles se branchent en 24 volts et puis lui, il sait les interpréter. Alors, ce que je vais pouvoir faire avec ça, parce qu'évidemment, il va falloir que j'arrête de router au moment où j'ai beaucoup trop d'eau chaude et puis que je déroute encore l'énergie ailleurs, eh bien, je vais pouvoir le faire facilement avec une sonde. Voilà, donc, vous voyez, j'ai déjà fait une petite série de blocs ici, voilà, où je vais pouvoir dire, eh bien, quand tu arrives à une certaine température, au lieu de router sur cette sortie-là, c'est la PWM, enfin, la sortie 1, eh bien, comme le M4 possède deux sorties PWM, eh bien, je vais pouvoir router sur la deuxième et donc, je vais pouvoir rediriger là encore le surplus d'énergie facilement sur une autre sortie. je verrai sur quoi je vais faire. Mais, en tout cas, ça va être relativement, ça va être très facile à faire, voilà, avec toujours un seul appareil, évidemment. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis après, je vous présenterai d'autres trucs, comme je vous disais, les fonctions envoie de message, tout ça, qui fonctionnent toujours, même après coupure. Et puis, je vais faire un autre truc aussi. Donc, j'ai reçu cet appareil-là. C'est un peu comme le SDM, sauf que celui-là, je ne sais pas s'il est signé, je ne sais pas s'il est capable de m'envoyer le moins quand on en envoie plus. Mais bon, bref, celui-là, il va me servir surtout, c'est pour monitorer ma production solaire parce qu'aujourd'hui, moi, je monitore ma production solaire mais juste avec un petit appareil qui est, que je peux aller lire simplement, mais ça ne renvoie pas de données nulle part. Donc, ce que je voudrais, c'est arriver à envoyer les données de ma production solaire. Donc, il y a une petite pince, ça vaut 25 euros. Je vais le tester puis je vous dirai ce que j'en pense plus tard parce que je ne l'ai encore pas testé. Et, il a le mot de bus RTU intégré. Donc, je vais pouvoir aller lire avec mon EM4, je vais aller pouvoir lire les données que me donne cet appareil, les données de production de ma production solaire. donc ça, je vais pouvoir le monitorer, ça va être pas mal. Et donc, je vais recevoir ce petit dongle là pour communiquer en mot de bus RTU, je pourrai communiquer avec lui et je pourrai communiquer avec le SDM 120CT et à terme, eh bien, je ne passerai plus par le Raspberry pour me transmettre ces données-là. Le Raspberry ne me servira que pour faire de l'affichage et pour communiquer à distance avec le M4 puisque le M4, lui, on ne peut pas communiquer via Internet avec lui. C'est... Voilà, c'est... Sur ce modèle-là, on ne peut pas. Donc, eh bien, après, ce que je ferai, c'est que, voilà, je ferai tous les affichages, tout ça, j'y ferai, vous voyez, je mettrai des blocs comme ça en mot de bus TCP, IP, et puis je communiquerai avec le M4 et puis je continuerai à faire de l'affichage comme ça. Mais c'est le M4 qui, lui, s'occupera des calculs, de tout, quelque chose, voilà, de durci et qui ne tombe pas en panne parce que là, j'ai eu une petite emmerde, je vous dirais, avec Node-RED. J'ai des blocs mot de bus, là. Ceux-là, eh bien, ils ne fonctionnent plus. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Du coup, j'en ai installé des autres et ceux-là fonctionnent. Je ne sais pas pourquoi. Ce ne sont pas les mêmes blocs. Ils font la même fonction mais ce n'est pas le même programme derrière. Eh bien, ceux-là, ils fonctionnent et les autres ne fonctionnaient plus. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi. Mais vous voyez, c'est là les limites de Node-RED. C'est que c'est fiable. Moi, je vous dis, j'ai un Raspberry, il tourne depuis 3 ans, 2 ans, 2-3 ans chez mes parents. Ils m'envoient toujours des données mais il y a des trucs qui sont moins fiables que d'autres et moi, je veux absolument appuyer sur des choses de fiable. Donc, le M4, c'est l'idéal. Et puis, je vous présenterai aussi un petit un petit cruzet mais je vous en parlerai dans une autre vidéo que je vais bientôt recevoir et je vous en parlerai dans une future vidéo. Et vous verrez qu'il y a un petit appareil cruzet qui est pas mal aussi. On peut faire pas mal de choses avec. Voilà, donc le bloc PID avec un M4, le routage, tout ça, moi, je valide. Et donc, vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Puis là, le soleil varie. Ouais, donc, je suis content. Donc, voilà mes petits photons ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. et puis, quand je serai vraiment au point que j'aurai fini mon routeur, que j'aurai fini mon coffret, que tout sera vraiment verrouillé, que je serai sûr de tout ce que je veux, ça fonctionne bien, que c'est mis en place, je ferai une vidéo synthèse de tout ça pour vous présenter le coffret et tout ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne et peut-être plus en détail. Voilà. Et puis, ce que je ferai à terme, c'est que je mettrai pour ceux que ça intéresse. Je mettrai en ligne le programme de mon EM4 si ça intéresse des gens de faire un routeur ou autre chose. Voilà, je le mettrai sur mon Drive, sur le Google Drive. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Oui, je crois, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Sous-titrage Société Radio-Canada